Deïe Mansour Dien, un des précurseurs de la presse pupole au Sénégal, est décédé des suites d'une longue maladie. Le fondateur d'Icon Magazine a également participé à la création de nombreux journaux. La levée du corps est prévue à 11h à l'hôpital Fannes, suivie de l'unimension au cimetière musulman de Yof. La télévision Futur Média Parma Voix présente ses sincères condoléances. Voilà, Mansour Dien, Mortala, une icône de la presse sénégalaise qui était patron d'Icon Magazine. Il nous a quittés malheureusement. Vous qui avez mis les pieds dans cette presse magazine à un moment donné de votre carrière, j'imagine que quelque part ce monsieur en un moment donné de votre vie a été une référence. Oui, une référence, une icône de la presse people au Sénégal. L'un des premiers a, disons, travaillé sur cette presse-là. Et quand même, c'était un monsieur d'une grande courtoisie. Je pense que ce qu'on retient de lui, c'est vraiment sa civilité. Il avait un commerce facile avec les gens et les témoignages sont unanimés. Aussi bien dans le secteur de la presse que des personnalités anonymes ont tenu à lui rendre hommage, à rendre hommage à l'homme qu'il était. Je pense que c'est d'abord l'homme que les gens retiennent avant le journaliste, parce qu'il était d'une grande intelligence, d'une grande civilité. Et on pense à sa famille, à ses proches. Et prions pour que le paradis soit, ça demeure éternel. Voilà. Le doyen repose en paix. Je pense que l'une de ses dernières sorties, ou bien même sa dernière sortie à la télévision, c'était justement ici, sur le plateau de Soir d'Info. Alors Maïmouna, on poursuit ce journal avec cette affaire du Sénégalais malmené par des ressortissants chinois. Des ressortissants chinois. Un Sénégalais en garde à vue ainsi que le Chinois à la gendarmerie de Moreau. Ils sont poursuivus pour torture sur un employé sénégalais qui réclamait seulement son salaire. Les faits se sont déroulés au sein de l'entreprise chinoise de carrière de béton dénommée Diwan. Dans cette vidéo qui circule sur la toile, vous l'avez vu, le jeune employé violenté et malmené aux dernières nouvelles. Le Chinois est arrêté. Cher Tidiane. Voilà, on va poursuivre cette édition avec vous. Avec l'ancienne directrice de la télévision télé-diffusion du Sénégal, TDS, qui est convoquée ce matin à la brigade de recherche de Dakar. Le motif de cette convocation serait lié à la restitution d'une voiture de marque Peugeot 508 de la présidence que la journaliste dit ne jamais détenir. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Cher Tidiane. Et puis, cette sortie des premières gouttes du pétrole sénégalais, Woodside, se fixe comme l'objectif de produire 100 000 barils par jour. La société obtient ainsi les 80% et le Sénégal, 18% des autorités. Des autorités parlent par la une de l'industrie sénégalaise. Abdou Rahman Diallo a fait un reçu là-dessus. Le Sénégal vient d'entrer dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Woodside, opérateurs australiens et actionnaires majoritaires dans le champ offshore Sangomar, situé au large de Dakar, a indiqué avoir procédé à l'extraction des premières gouttes de pétrole du pays. Cet événement constitue un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside, selon Meg O'Neill, patron de Woodside. La première phase du développement de ce champ comprend une installation autonome de production de stockage et de décharge en mer et les situer en eau profonde avec une capacité nominale de 100 barils par jour, reliée à des infrastructures sous-marines conçues pour permettre des phases additionnelles de développement, souligne Woodside. Le projet Sangomar est mené par la co-entreprise Rufus Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond, qui est composé de Woodside avec une participation de 82% et la Société des pétroles du Sénégal pétrocéenne, qui détient des parts de 18%. L'estimation du coût de la phase 1 du projet de développement du champ Sangomar reste avec la fourchette prévue de 4,9 à 5,2 milliards de dollars américains, soit plus de 3 000 milliards de francs CFA. Selon les nouvelles autorités, le début de la production du pétrole de Sangomar marque une nouvelle ère pour l'industrie, l'économie de notre pays et pour nos populations. C'est le résultat et l'engagement des différentes équipes qui ont travaillé de manière acharnée pour relever les défis et atteindre les objectifs stratégiques dans un environnement complexe et exigeant. Avec la phase 1 du développement du champ Sangomar, les investisseurs misent sur 23 puits, à savoir 11 puits de production, 10 puits d'injection d'eau et 2 puits d'injection de gaz. Le champ consiste à un FPSO nommé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président de la République du Sénégal. Le FPSO est amarré à environ 100 km au large des côtes sénégalaises avec une capacité de stockage de 1,3 million de barils. La justice sénégalaise est bien indépendante. C'est au moins l'avis des magistrats qui sont en atelier de formation sur la déontologie judiciaire à Sali. Toutefois, ils souhaitent un meilleur cadre pour améliorer et corriger les imperfections notées. Écoutons le magistrat Mademba Gueye. Il est le directeur général du centre de formation judiciaire du Sénégal. Il est interrogé par Naïma Tidjeng. Le défi, c'est d'améliorer l'image de la justice au Sénégal. Parce qu'il faut le dire, nous avons quand même, je pense, au Sénégal un système judiciaire dont on peut être fier. Je pense que, tout à l'heure, comme disait le juge, aujourd'hui, le Sénégal fait figure de référence en matière de démocratie. Je ne dis pas en Afrique, mais dans le monde. Et si on a pu avoir cette alternance démocratique apaisée, je parle de la dernière alternance, c'est un grand parti, grâce à la justice de notre pays, il faut le dire. Même s'il y a quand même des choses à corriger aussi, mais je pense que quand même, nous avons un système judiciaire dont le Sénégal peut être fier. Vous savez, souvent, il y a la perception et il y a la réalité. On peut avoir une perception, peut-être, qui peut laisser penser que la justice n'est pas indépendante, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense, au Sénégal, une bonne justice. Tous les jours, les juridictions sénégalaises sont de plus en plus saisies par nos concitoyens. Et si ça se passe ainsi, c'est parce que, justement, ils croient à l'injustice. Sinon, nos concitoyens ne viendraient pas devant nos juridictions. Maintenant, comme tout système, c'est un système à parfaire, parce que, nécessairement, il y a des insuffisances, il y a quelques dysfonctionnements. Ça est là. Il faudra, effectivement, les corriger. Mais je pense que, globalement, au Sénégal, quand même, nous avons un système qui marche. C'est ma conviction. Préparatif de la Tabaski à présent et les recours aux aides municipales pour certains responsables de famille, il faut satisfaire les besoins des tout-petits à tout prix. Abifoy a rencontré quelques responsables de famille. Leur témoignage dans ce reportage. Tabaski, on y est presque. Ses pères de famille remue ciel et terre pour satisfaire les besoins familiaux. Ils sont confrontés à la conjoncture actuelle. Rien ne va dans ce pays, mais nous rendons grâce à Dieu. Il faut organiser ses dépenses, car la vie est dure. Nous devons acheter un mouton, assurer les tenues, de fait, et aider mes frères et soeurs. Nous sommes confrontés à la conjoncture actuelle. Il y a des pères de famille qui ne peuvent pas avoir un mouton. Donc, ils doivent comprendre que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une obligation pour eux d'immoler un bilier, car le prophète l'a fait à leur place. Ce n'est pas une obligation pour eux d'apprendre. Babakar est un conducteur de moto de Jakarta. Chaque jour, il sionne les artères de la ville pour livrer ses commandes. Il se dit prêt à fêter l'éye. On ne peut pas dire que l'argent ne circule pas. Seul le travail paye. Je m'en sois très bien. Les charges familiales sont souvent lourdes à supporter, mais nos interlocuteurs invitent les autres parents à la retenue. Que les parents reviennent sur terre. Il ne faut pas dépenser de son économie en une journée. La vie actuelle au Sénégal est très dure. Il faut crier, mais Dieu est au contrôle. Nous avons bon espoir. Pekin Ouest est une commune de la banlieue dakaroise, composée de 23 quartiers. Et pour soulager les populations, la municipalité a entamé la distribution des aides sociales pour la fête. Il y a 60 kits qui seront distribués chez les délégués des quartiers. Il ne veut pas que les gens viennent encombrer la mairie, se bousculer vraiment pour prendre des kits. C'est vrai qu'on est en période de vache-mère, mais là aussi, vous savez, si vraiment on dit qu'on peut nourrir toute la population, là, ça va être très difficile. C'est en fonction de la population des quartiers. Et on a préparé 2000 kits. Et ces 2000 kits-là se sont répartis en fonction au pro-rata de la population de chaque quartier. A quelques jours de la Tabaski, certains parents peinent à joindre les deux bouts pour souvenir aux besoins de leur famille. La conjoncture est passée par là, tandis que d'autres font recours aux aides sociales pour pouvoir passer une bonne fête avec leurs enfants. A présent, l'actualité internationale, chère Tijan. Voilà, avant l'actualité internationale, Maïmoun Ndiaye à suivre dans la deuxième partie. Le Djangat avec l'ancien directeur du cadre de vie qui va se pencher sur l'initiative des Cleaning Day. C'est à l'entre autres des initiatives qui s'effritent souvent avec le temps. Et puis l'invité d'en formatant, il s'agit de BAC-ESSEC, du collectif de la protection du BND.